Au Soudan, de nouveaux combats après l'expiration d'une énième trêve. La dernière trêve globalement respectée avait permis aux habitants de Khartoum de profiter d'un répit pour se ravitailler ou fuir la capitale, en proie depuis le 15 avril 2023 à un conflit armé qui a conduit à une crise humanitaire. Pour le cinquième jour consécutif, des nuages de fumée se dégageaient dimanche des réservoirs de l'installation pétrolière d'Achajara, près de l'usine militaire de Yarmouk à Khartoum. Les combats se déroulent principalement à Khartoum et dans la vaste région du Darfour, dans l'ouest du Soudan, où les ONG font état d'une détérioration de la situation humanitaire. La guerre entre les deux généraux en lutte pour le pouvoir après avoir mené conjointement un putsch en 2021 a déjà fait plus de 1800 morts selon l'organisation AKLED, spécialisée dans la collecte d'informations dans les zones de conflit, ainsi que 2 millions de déplacés et réfugiés selon l'organisation des Nations Unies. Par ailleurs, l'Égypte frontalière du Soudan au nord a lancé samedi le durcissement des formalités d'entrée sur son territoire pour les citoyens soudanais fuyant la guerre. Depuis le début du conflit, plus de 200 000 Soudanais sont entrés en Égypte, la plupart par voie terrestre. Sous-titrage Société Radio-Canada